bonjour à tous et bienvenue dans mon tout premier vlog parlé sur ma chaîne dessin avant tout je tiens à remercier les 100 premiers abonnés de ma chaîne je suis vraiment touché merci beaucoup je suis vraiment contente de voir que petit à petit petit à petit les personnes les personnes viennent sur la chaîne c'est ça fait chaud au coeur donc avant tout merci beaucoup pour votre soutien dans ce premier vlog je voulais vous parler d'un sujet que pas mal de dessinateurs je pense vivre alors c'est une vidéo qui s'adresse peut-être principalement justement aux gens qui nous suivent et aux personnes qu'on peut rencontrer et à qui on dit qu'on fait ce métier là parce qu'il ya un truc qui a qui me chiffonnent un petit peu et qui en fait m'énerve pas mal je vais vous raconter tout simplement l'anecdote qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps donc je vais je passe dans paris dans une boulangerie pour m'acheter un sandwich et donc je m'arrête je commande le monsieur est très gentil je discute avec lui et il me demande ce que je fais comme métier donc moi je dis que je suis dessinatrice auteur de bande dessinée illustratrice et là il me regarde il se retourne il fait à vous avez le don du dessin alors comment dire ce genre de remarques au début quand je dessinais il ya très longtemps ça me faisait plaisir mais au bout de d'années et d'années de pratiques en fait ça me quand les gens me disent ça j'ai le réflexe en fait de les reprendre et de leur dire non j'ai pas le don du dessin je dessine depuis longtemps je travaille je m'entraîne pour m'améliorer mais le dessin ça s'apprend c'est pas c'est pas magique on devient pas dessinateur du jour au lendemain on n'est pas avec un crayon dans la main et quand on est tout petit à deux ans dessine déjà comme un gros tueur c'est pas ça n'existe pas il ya des gens qui apprennent plus ou moins vite mais j'ai pas vraiment de don le seul don c'est l'envie d'en faire comme quand on regarde un pianiste un pianiste virtuose il ya trente ans de piano peut-être moins il est virtuose mais en tout cas on a beau être doué si on s'entraîne pas ça ne sert strictement à rien donc le don du dessin c'est un mythe les gens ont du mal à imaginer que tout le monde peut dessiner il s'imagine que je sais pas eux ils pourraient pas une nouveau affaire et ils se disent c'est magnifique moi je pourrais jamais atteindre ça alors qu'en réalité s'ils décidaient de se bouger 6 mètres il progresserait alors il ferait pas exactement comme les gens qu'ils admirent mais ils progresseraient et ils arriveraient eux mêmes à un niveau très respectable voire excellent selon leur capacité chacun a des capacités différentes mais le dessin on a beau par exemple on a beau avoir une capacité d'apprentissage phénoménal si on s'entraîne pas ça sert strictement à rien c'est comme de dire à votre boulanger qui fait d'excellentes baguettes vous avez le don de la boulangerie vous dit pas la tête qui va faire si vous lui dites ça le mec il a il a fait des études il a appris à faire du pain il fait des baguettes tous les matins tous les matins donc il connaît la technique connaît les différents ingrédients il connaît les dosages il connaît tout c'est exactement pareil le dessin on apprend on maîtrise nos outils on expérimente on rate quand on est en convention par exemple quand vous voyez quand vous nous voyez faire une illustration quand vous voyez une illustration fini dites vous que au delà du résultat final derrière il y a plein d'échecs il ya plein de choses qu'on ne montre pas il ya des entraînements il ya tout ça derrière qui fait que au résultat vous avez un vous avez des dessins qui vous plaisent et effectivement qui peuvent être d'un niveau très élevé mais il ya toujours du travail derrière donc je voulais simplement parler de ça voilà parce qu'en fait quand on dit qu'on a un don les gens pensent nous faire plaisir en nous disant ça et je comprends tout à fait un ça peut faire plus ça fait plaisir mais en fait moi au bout d'un moment ça m'énerve parce qu'en fait c'est nier tout le travail qu'on qu'on fait pour atteindre ce niveau là c'est dire ben le niveau qu'on l'a en fait bah on l'a en baguette magique on a un don on est on est des comme si on était des sortes d'élus très étrange comme sensation ça ressemble un peu à ça en fait on est des élus qui avons le don du dessin comme les trois bonnes fées dans la belle au bois dormant et qui dit à aurore toi tu auras la beauté moi je te donne une belle voix c'est exactement ce que les gens s'imaginent alors qu'en fait ça n'est absolument pas ça si je vous montre des dessins qui datent d'il ya dix ans comme vous pouvez voir affiché ici vous pouvez voir que ça n'a plus rien à voir avec ce que je fais maintenant et entre temps j'ai appris j'ai appris j'ai amélioré certaines choses et encore des choses à améliorer mais à tous en dix ans forcément il ya une progression mais je ne dis toujours j'ai jamais eu mon niveau actuel de dessin depuis toujours il est simplement eu l'envie de dessiner depuis très longtemps et donc j'ai développé j'ai développé ça parce que ça me plaît tout simplement ex maintenant c'est en plus mon métier donc j'ai fait des études les études pour ça récemment j'ai fait trois ans d'école de bande dessinée pour me former là maintenant encore que j'ai terminé je prends des cours de dessin analytique pour m'améliorer et encore apprendre parce que c'est un c'est un domaine où on a toujours toujours à apprendre un dessinateur qui se repose sur ses acquis et qui n'apprend plus eh ben il ne progresse plus tout simplement donc garder à l'esprit que c'est quelque chose qui s'acquiert qui s'entraîne qui s'apprend et en aucun cas un don le don ça n'existe pas il faut arrêter de nous dire ça arrêter sincèrement quand vous nous voyez dites nous plutôt bah j'aime votre travail ce que vous faites ça me plaît beaucoup voilà mais ne dites pas qu'on a un don parce que la plupart d'entre nous ça agace plus qu'autre chose et ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens voilà donc c'est un petit peu le coup de gueule promet pour commencer je fais un billet coup de gueule c'est top mais c'est un sujet qui me je pense qui qui est quand même assez parlant et je voulais partager cette réflexion avec vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires je ferai certainement d'autres d'autres billets comme ça d'humeur même des billets peut-être techniques pour vous donner des clés si vous souhaitez vous y mettre mais voilà si vous souhaitez faire du dessin même si vous êtes vous avez déjà 40 ans que vous n'avez jamais dessiné mais vous souhaitez vous y mettre c'est possible vous pouvez très bien apprendre à faire du dessin tardivement en vous y mettant en prenant des bouquins peut-être même en prenant des cours et vous progresserez vous progresserez alors à votre vitesse c'est certain mais vous progresserez et vous verrez que ça peut aller très très vite c'est ce que je vous souhaite en tout cas si vous voulez en faire mais quand vous voyez des artistes que vous aimez ou que vous voyez quelqu'un qui vous dit qu'il est dessinateur ne lui dit surtout pas qu'il a un don parce qu'il risque bon il sera poli il va vous remercier mais en général alors là à l'intérieur on dit non ce n'est pas du tout ça voilà donc encore une fois je vous remercie vraiment pour les 100 premiers d'entre vous qui qui me suivent sur cette chaîne je vous rappelle que je fais j'ai également une chaîne twitch je vous mettrai le lien en description où je vais je vais tâcher de faire des lives quand j'aurai réglé tous les problèmes techniques en tout cas je commencerai à en faire sur le dessin donc j'en ferai le soir je sais pas encore exactement quel jour mais je j'informerai sur mes réseaux quand j'en ferai j'espère que ça vous plaira en tout cas moi ça me plaît beaucoup de partager sur sur ma passion du dessin et échanger avec d'autres dessinateurs et dessiner en live c'est quelque chose que j'ai envie de faire donc voilà n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager si elle vous a plu je vous remercie et je vous dis à très vite bye merci 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 Merci.